Strasbourg, c'est une université ancienne qui date du 16e siècle, mais qui a été très marquée par la période allemande, qui est un très grand patrimoine, monumental, architectural, intellectuel, institutionnel. L'inscription de ce qu'on appelle la Neustadt au patrimoine mondial de l'UNESCO est un événement très important. Il n'y a pas d'autre palais universitaire en France qu'à Strasbourg, il est même unique en Europe. Consacrer un palais entier à une université, c'est montrer que l'université, c'est-à-dire la recherche, c'est-à-dire le savoir, c'est-à-dire la formation supérieure, sont des éléments tout à fait essentiels d'une société. Les atouts de l'université Strasbourg, d'abord c'est sa compétence scientifique, ensuite je trouve que c'est sa position au centre de l'Europe, et troisièmement la personnalité de son président. Strasbourg a de l'avance par rapport aux autres villes et universités françaises. La vision qu'on peut avoir pour l'université de Strasbourg, elle est probablement double. D'abord, qu'elle soit au meilleur niveau dans ses missions fondamentales, en formation, en recherche. Une université qui procure à ses étudiants le meilleur niveau de formation, le meilleur niveau d'insertion professionnelle, et en recherche, une université qui procure à la société en général et à l'économie en particulier, le meilleur niveau de résultat de la recherche. L'université de Strasbourg était l'une des premières à réunir l'ensemble de ses services, non seulement au seul endroit, mais dans des sites parfaitement coordonnées et sous une unité opérationnelle. Pluridisciplinarité, c'est d'abord l'histoire des universités. La plupart des grandes découvertes aujourd'hui sont en frontière des disciplines. C'est même pour ça qu'on l'a refondée, qu'on a unifié les trois universités. Donc l'université de Strasbourg, je dirais, la plus pluridisciplinaire de France. L'université de Strasbourg, sa fusion, son développement, ses récents succès extrêmement nombreux et importants auprès des investissements d'avenir, ses deux prix Nobel, ça vaut le coup qu'on s'en occupe. Je dirais, l'université est une structure mondialisée par essence, par définition. Aujourd'hui, l'université de Strasbourg est fière d'avoir 20% d'étudiants internationaux. L'université de Strasbourg aussi est très fière d'être membre de EECOR, l'université du Rhin Supérieur, avec nos universités voisines de Fribourg, de Karlsruhe, de Bâle et de Mulhouse. Au fil des années, nous avons construit des doubles diplômes, dont trois règles Allemagne, et nous avons une quinzaine de diplômes strasbourgeois délocalisés dans des universités partenaires depuis Milan, passant par Athènes jusqu'à Ankara, Irkutsk. Nous sommes la seule université de France à avoir une école de management. Nous avons le journalisme, nous avons les sciences politiques, nous avons quatre écoles d'ingénieurs en interne. Nous sommes, de par notre statut particulier, la seule université française à avoir deux facultés de théologie. Les missions de l'université de Strasbourg, comme de toute université, c'est la formation et la recherche. Dans les deux cas, ces missions sont en prise étroite avec la société. Les laboratoires PIRFA ne pouvaient pas ne pas s'associer à l'université de Strasbourg, qui est l'université française numéro un dans le domaine des sciences de la vie. Le lien avec les entreprises privées est très important parce qu'il nous permet de nous rapprocher du malade. C'est donc une façon pour nous de traduire notre innovation et nos idées vers quelque chose qui va être utile pour la santé publique. Le domaine de recherche est celui de la première réponse immunitaire, mais nous avons travaillé sur le modèle insecte, qui était un modèle bien étudié à Strasbourg et qui, en combinant avec à la fois, comme je l'ai dit, la chimie, la biologie moléculaire génétique, nous a permis de développer des connaissances qui ont eu une importance également dans le domaine médical par la suite. Alors, l'environnement universitaire strasbourgeois, il est phénoménal. Strasbourg est l'un des meilleurs hôpitaux universitaires de France, ce qui s'est d'ailleurs concrétisé aussi par la labellisation de l'institut hospitalo-universitaire. Le concept de l'IHU était de se dire, il faut faire une grande institution, il fallait une formation de niveau international, une recherche reconnue dans le monde entier, et un transfert de technologies. C'est-à-dire qu'il fallait aussi montrer que l'IHU allait être une locomotive dans l'économie de la région et dans l'économie du pays. Avoir ce pôle de compétence intellectuelle en propriété intellectuelle à l'Université de Strasbourg ne peut qu'augmenter les chances de l'université d'avoir une collaboration extrêmement fructueuse avec les PMU et les start-up à partir de ses résultats propres. En propriété intellectuelle, Strasbourg est probablement le premier nom qui vient à l'esprit. Mais pouvoir en un seul endroit mêler des connaissances juridiques et des compétences économiques, ça ne se trouve pas si facilement que ça. Et à part Strasbourg, je ne sais pas s'il y avait beaucoup d'endroits où j'aurais pu aller. Nous recherchons du pétrole, nous recherchons du gaz, nous recherchons des ressources minières. Si nous avons besoin d'adresser des problèmes d'imagerie, nous sommes ensemble sur l'imagerie. Si vous allez plus loin pour les diffuser, nous serons sur la diffusion de ces images. Si vous allez encore plus loin pour creuser et pour interpréter ces données, nous sommes avec vos géophysiciens et vos géologues. On est la seule école à former spécifiquement des ingénieurs géophysiciens. Récemment, on a mis en place un master international et CGG Veritas, par l'intermédiaire de la fondation, va pouvoir soutenir ce master international en finançant des études. On a développé un gros projet en géothermie dans le cadre des appels d'offres d'excellence avec un LABEX géothermie. Nous avons pu, grâce à un programme long terme en partenariat avec les fondations, développer des travaux qui vont, sur huit ans, nous permettre de faire monter en compétence l'ensemble des industriels de l'Alsace sur les sujets de la géothermie. Casser les barrières entre disciplines, il y a des exemples assez traditionnels, par exemple entre les sciences pour l'ingénieur et la chirurgie, comme le fait l'IHU de Jacques Marescot. Mais on peut aller beaucoup plus loin dans l'interdisciplinarité. Je pense particulièrement à la cohérence entre les sciences expérimentales et les sciences humaines et sociales. Que ce soit l'histoire des textes, l'archéologie biblique, le droit, l'histoire des institutions, c'est une formation extrêmement complète. Nous formons là des femmes et des hommes qui sont à l'image de l'idéal de cette université, qui est une université humaniste. Chez FM, on parle de comportement managérial. Et c'est quoi le comportement managérial ? Ça passe par la considération, le respect, ça passe par la formation, l'accompagnement des collaborateurs, la formation de ces jeunes pépinières. Ça passe par la responsabilisation, ça passe par le contrôle, ça passe aussi par l'intéressement, la motivation. Et tout ceci, on a pu le percevoir à travers l'enseignement donné à l'école. de management de Strasbourg. Le niveau de compétitivité est devenu tel qu'on doit attirer des leaders d'opinion. Si vous voulez attirer des leaders d'opinion, ils sont chers, non seulement par leur salaire, mais par l'environnement qu'il leur faut. C'est-à-dire qu'il faut des collaborateurs de très haut niveau, il leur faut une technologie de très haut niveau. Et actuellement, plus aucune université au monde ne peut se permettre de payer aussi cher. Notre grand succès, on est heureux d'en parler aujourd'hui, c'est le don de AXA pour recréer une nouvelle chaire dans le domaine de la chimie à Strasbourg. Cette chaire nous a permis de recruter Luisa De Cola, une chercheuse de renommée mondiale, qui s'est installée à Strasbourg et qui fait vivre une équipe de 30 personnes. Il y a un objectif sociétal. Je rêve d'une université encore plus insérée dans sa société. Je rêve d'une université qui soit mieux comprise dans ses intérêts, dans ses objectifs, mais je rêve aussi d'une université qui comprenne mieux son rôle dans la société et qui s'y insère encore plus. Et je crois que si on couple à la fois notre capacité à être les meilleurs chercheurs possibles, les meilleurs enseignants possibles et cette capacité à mieux s'insérer dans la société, là on aura bien progressé. C'est une richesse pour le territoire. Une grande université localisée en plus au centre de l'Europe. Elle a tous les atouts pour réussir dans la compétition internationale. Et Strasbourg fait partie de notre premier cercle. C'est un très beau projet. ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ...